bonjour bienvenue à notre chaîne d'évitechnologie aujourd'hui on va voir la correction d'examen de fin de formation 2017 la partie sp.net variante 1 du premier jour voilà le diagramme de ma base de données si vous voulez être à d'autres jours la vidéo précédente qu'en fait c'est à vous de me le corriger de la partie sql maintenant on va démarcher le dossier 3 l'étimètre l'ASP le voilà pour mon titre l'abandonnée pour réaliser un site web dynamique qui permet la gestion des parkings le site d'accord la première question c'est l'abandonnée parce que c'est une page de connexion permettant à un utilisateur de se connecter au site web en fournissant son identifiant et son mot de passe d'accord donc on va voir la première question on va dire que la deuxième question c'est l'eau là et alors on dit l'abandonnée la page la création d'elle la page d'accueil avec le menu de navigation sous forme des liens hypertextes et les traces consécutent une page de connexion une fois l'utilisateur en fait que eu l'app entrevнять dans les questions des qu'il apprentice pour cette question c'est utilisé la question d'acquisition sur Enter Page ce qui veut dire lorsque je chargerais un vol dans l'aspe 0, c'est l'un point qu'on gré une Worlds une seule question session sur la création de la Page de la C minotent dit l' tornar à la création d' scaler un Rabbit que l'appel d'appel Ich franchi l'entendente l'appelance de se connecte sur leader d'un anığ Syd하면서 un avance Kayad nad�도 de Carroll Dist kami séowser pour cela donc je suis obligé de modifier le code source de cette page afin d'intégrer la page dans le master page donc maintenant c'est du préférable c'est d'abord le master page et dès qu'on a créé une page on a créé directement avec le master page sans avoir besoin afin de modifier le code source de cette page donc j'espère que vous avez compris cette idée maintenant dans le projet j'ai créé une classe qui m'a dit duo donc vous pouvez s'amuser le Libre2 donc on a créé une déclaration globale avec les objets SQL que nous avons et la méthode connecter et déconnecter pour ouvrir et fermer la connexion pour l'utilité de cette classe c'est qu'à chaque fois qu'on a créé une page je n'ai pas besoin d'apprendre la déclaration j'ai créé des objets SQL il suffit d'apprendre à l'appel grâce à la classe Adieu maintenant la question que je vais m'aider avec c'est la question 2 que je n'ai pas besoin d'apprendre le master page donc quand on a créé le master page quand on a créé mon projet je fais Add New Item donc on a créé le master page et je fais Add c'est qu'ils ont une course de la course ce n'est pas les master page c'est ce qui est de la course c'est qu'on a créé la course dans la course de la course et si c'est le content placeholder c'est ce qui se passe dans la course c'est qu'il faut changer les pages les pages que j'ai mis en projet ça marche et si le master page c'est qu'il faut mettre de code HTML et du CSS pour ne pas améliorer le design donc on a créé la page je vais vous montrer que j'ai déjà appris le code de la pagement tool je vais vous montrer la description si vous voulez que vous ne vous ayez aucun problème voilà le code je vais vous montrer du copier coller je vais vous montrer un petit peu et je vais vous montrer un petit peu c'est bien ensuite la suite du code je vais vous montrer je vais faire du copier et je vais vous montrer un petit peu ça marche maintenant on va marcher dans la partie dessin donc c'est le master page je vais vous montrer si vous voyez si vous avez un petit peu de dessin ou un petit peu de dessin l'essentiel est que le master page soit comme ça il faut qu'elle soit séparée il faut qu'elle soit dans la partie du menu, du fauteuil ou du content qui est là et qu'il faut que j'ai changé les pages du menu maintenant qu'il faut le menu de navigation on va marcher la catégorie menu du menu sur l'anglais c'est le menu alors on va marcher le menu hypertext maintenant on va marcher l'auto format on va changer le format par exemple on va changer le format classique et comme ça on va marcher la question 2 dial le master page donc d'abord il suffit à chaque fois qu'on joue par les questions on va changer le menu de navigation comme ça on va déplacer la question ça marche aussi qu'il y a une petite remarque c'est qu'à chaque fois qu'on crée le projet il faut automatiquement qu'on crée la page et qu'on mette le default et qu'on supplie la page et qu'on crée la page avec le master page c'est bien d'abord je vais changer la question 1 il faut faire la page de connexion c'est pour cela je vais changer mon projet je clique sur le menu new item ce n'est pas la peine je vais changer la webform mais je vais changer la webform using master page c'est bien je vais changer la connexion voilà et je fais add donc je fais ok voilà ce n'est pas la page de design voilà c'est cette page qu'on crée c'est la page c'est la ligne c'est bien maintenant je vais essayer d'ajouter un petit formular qui va être �iller à la page c'est pour cela qu'on crée insert table et il faut gérer l'humour le rôle d'une table c'est qu'il faut organiser la structure sur le formular Donc on va ajouter un label, on va ajouter un exemple ID, voilà, ensuite on va ajouter un textbox, on va ajouter par exemple le texte ID, ensuite on va ajouter un autre label, on va ajouter un mot de passe et un textbox. Je vais utiliser un textbox, par exemple le textbox, on va ajouter un pass et un textbox qui a permis le mode d'un pass, c'est pour cela qu'on utilise la propriété text mode et on utilise un pass. Dans la pression, on va ajouter un bouton d'un appareil qui est pour le textbox, comme ça, vous pouvez dire double-clic ou vous pouvez programmer premièrement, vous pouvez ajouter les namespaces liés à using-system.data et using-system.data .sql-client ensuite, vous pouvez instancer un objet dans la classe adieu, vous pouvez accéder à ces objets mais indifférents, c'est bien vous pouvez vous donner le code, le bouton connecter, vous avez déjà l'impression que vous allez voir la vidéo mais je vais essayer de vous présenter donc je vais essayer de vous présenter c'est tout donc le voilà premièrement, je n'ai pas l'air j'ai l'air j'ai l'air de la connexion donc j'ai l'air de la méthode connecter que j'ai dans la classe adieu j'ai déclaré une variable tr boolean initialifit false avec la roquette j'ai l'air de l'id et les passwords que j'ai dans la table utilisateur et j'ai ajouté un data reader c'est bien j'ai l'air de la boucle y sur le data reader donc j'ai l'air de la enregistrement ensuite j'ai vérifié j'ai l'air de la l'id l'utilisateur et donc j'ai l'air de l'opérateur et le mot de passe l'utilisateur sont égale l'id et le password l'indic qui il y a le premier enregistrement c'est donc il y a l'un 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 Le problème c'est que c'est que l'utilisateur est connecté, il est redirigé vers une page d'accueil. Il y a une page d'accueil qui s'appelle la page d'accueil. Il y a une page d'accueil qui s'appelle le master page. Le master page n'est pas exécuté au niveau navigateur. Donc la solution c'est quoi ? La solution c'est qu'on va créer une page d'accueil. Par exemple, on va soumettre la page d'accueil. Donc on va créer une page d'accueil qui s'appelle le master page d'accueil. Puis on va créer une page d'accueil par exemple. Je fais AD et je fais OK. On va créer une page d'accueil qui s'appelle le master page d'accueil. C'est bien. Donc on va créer un petit message. OK. Et ensuite, on va créer une page d'accueil. Tout simplement. Donc on va créer une page d'accueil qui s'appelle le master page d'accueil. Sinon on va créer un message d'accueil. Et comme ça on a terminé la page d'accueil. Alors c'est la partie d'accueil. Pour l'ob Perry, on va créer une page d'accueil. On va créer un menu de navigation. Donc ici, on va avec « Edit menu items ». Maintenant on va créer un menu d'accueil qui s'appelle son texte. On va créer un menu d'accueil. Et on va créer le menu d'accueil. Une fois que nous sommes cliqués dans la menu d'accueil, on va créer un menu d'accueil qui s'appelle l'accueil. Voilà, c'est bien. Alors, il y a un petit problème. Normalement, la page de connexion va être affichée dans le formulaire qui est en train de faire la connexion et qui est en train de faire la connexion. Donc, quand on n'aura pas d'authentification sans cliquer sur cette accueille, on va donner la page de connexion qui est en train de faire. Et cela, c'est un problème pour que le site de connexion soit sécurisé. Donc, ici, cette page de connexion doit être en train de faire la contrainte. Donc, c'est pour cela qu'on met le code subsidial. «Full load » Et on va faire ce petit code. Donc, je vais faire du copier. Voilà. Donc, on a testé la session. Donc, c'est le rôle de cette session. Donc, on va dire qu'il n'aura pas d'authentification. Donc, on va donner la page de connexion afin de connecter le site. Cela marche. Donc, quand on regarde la page de connexion, cette page d'accueille, on peut accéder à cette page de connexion. Et on peut accéder à cette page d'accueil. Cela marche. Et on ne va surtout pas connecter le site. Donc, j'espère que tu te dis à l'automne. Donc, en tant que code, on va donner la question. C'est une question. Cela n'est pas encore une question. Mais on va lancer. Je pense que la question du sujet est d'automne. Je dis à vous, on va donner la question. la contrainte, alors qu'on peut accéder à la page directement jusqu'à connecter. Donc voilà comme ça qu'on connaît la question 1 et 2. Maintenant, on peut exécuter le code dialé sur le code. Donc voilà, on va mettre la page de la connexion et on va cliquer sur l'interview in Browser. Voilà, donc c'est ici la page maintenant et on va cliquer sur l'accueil et on va cliquer sur la page de la connexion. Normalement, si on a la contrainte ou cliquer sur l'accueil, on va cliquer sur l'accueil ça marche. Donc maintenant, je vais tester la page de connexion dialé, donc je vais faire n'importe quoi, on a fait le mot de passe aussi n'importe quoi, on dir connecté. Donc, il y a un message d'erreur qui a voulu votre identifiant, le mot de passe est incorrect. D'abord, on va cliquer sur l'accueil correct, on va cliquer sur l'accueil de ma passe de données, et on va cliquer sur l'accueil 1 et le password 123. Ok, je vais cliquer sur l'accueil 1. Et ici, je vais faire nid 123. Et je vais faire connecter. Donc, je vais cliquer sur l'accueil. Maintenant, on va cliquer sur l'accueil. Puisqu'elle est authentifiée, donc je vais cliquer sur l'accueil. Ça marche. Donc, j'espère qu'on ferme sur l'accueil. Parce que la plupart, ils doivent faire. Maintenant, on termine la question 1 et la question 2. Je vais cliquer sur la question 3. C'est la question 3. On va cliquer sur l'accueil 1 page d'ajouté stationnement. Donc, on va cliquer sur l'accueil 1 page, et on va cliquer sur un formulaire, pour ajouter un enregistrement pour la table stationnement. Concernant l'identifiant des utilisateurs et le parking et le type tarif, ce qu'on choisit, c'est la liste de Roland. Ce qui est le combo box, c'est la spécifique drop down list. Après, on va ajouter des validateurs pour valider les champs de ses. D'accord. Donc, on a cliquer sur l'accueil 1 page, la date, l'ID utilisateur, l'ID parking, l'ID type, l'ID drop down list. Et enfin, le nombre d'unités. Ce qui a misé, c'est bon. C'est bien. C'est bien. En plus, j'ai ajouté la page d'ajouté stationnement. Je vous remercie sur l'accueil 1 page, pour le mage deOSTATION, je vous remercie sur l'accueil 2 page. Je vous remercie sur l'accueil 1 page, je dis que la page d'ajouté stationnement. Et je clique sur « Add ». Ensuite l'accueil. Pour le mage deOSTATION, il va Room 1 page d'ajouté stationnement. parce qu'il n'y a pas d'écrire le menu de navigation parce qu'il n'y a pas d'écrire les pages d'écrire pour le menu de navigation, comme ça je déplaçais bien les questions donc dans le texte, par exemple, il va dire ajoutationnement, il faut ajouter des liens, donc une fois cliquer, il va se donner vers la page ajoutationnement, alors pour la propriété navigateurl, il va dire la page ajoutationnement je fais OK, donc maintenant que j'ai mis le master page je vais rejoindre la page ajoutationnement, je vais ajouter le formula donc, pardon, je vais ajouter le table pour organiser le formula je vais ajouter le row, le dernier row pour ajouter un bouton, donc maintenant je vais arrêter la vidéo, comme ça, je vais m'entourer et je reviens donc voilà comme le formulaire concernant l'adage donc on a fait un champ de type date donc on a fait un contrôle calendar et ensuite on a fait des drop down list pour l'utilisateur et le packing et le type tarif ça marche, et du text box pour le nombre unité et l'id stationnement alors, il y a le validateur je vais ajouter le request field validator je vais ajouter l'un pour le nombre et l'autre pour l'id stationnement donc le validateur je vais vérifier le text box je vais voir comment ça marche donc on a fait des propriétés on a fait un display sur la dynamique concernant l'erreur message par exemple, on a fait remplir le champ ensuite le contrôle tu vas valider il faut qu'entre ça le contrôle il te réfère à l'un pour le validateur donc maintenant, je ne sais pas pourquoi ma clèche mais ce n'est pas grave on a fait un id du text box c'est bien c'est bien ensuite, je vais ajouter le request field validator de l'id dans la même étape donc on a le contrôle tu vas valider tu vas txt id et le message c'est par exemple remplir le champ donc c'est un message que j'ai beaucoup qui m'abrivoit et le display c'est la dynamique donc c'est pour le validateur un c'est le validateur c'est le validateur c'est le régulier c'est le validateur il faut vérifier le nombre d'unités et l'id stationnour il va somme des valeurs entières il va somme un nombre ou une chaînes de caractère donc je vais ajouter le régulier expression et ensuite il va somme 1 pour l'id stationnour donc il va somme le display il va somme la dynamique l'erreur message c'est par exemple entrer un nombre concernant le contrôle tu validerais il va somme txt id comme je l'ai dit voilà et pratiquer l'expression régulière donc en format déjà principal un nombre donc comme ça j'ai créé un an donc voilà ce qu'on a dit c'est un intervalle 9,09 le début et la fin ça marche donc il y a un delay du copier-coller ici il y a la même raconte pour le validateur 10 déjà le nombre donc le validation expression je vais faire du copier-coller voilà ensuite le contrôle le contrôle tu validerais du commande ou à txt nombres ensuite je vais avoir message à txt par exemple entrer un nombre et je dis le rétérer ta dynamique c'est bien maintenant qu'on a mené le formula d'abord je vais mettre le code premièrement on va ajouter namespace usines system .data .sql client et usines system .data ensuite il faut instancier un objet de la classe pour accéder les objets voilà et le code il faut remplir le combo box lundi pour l'utilisateur et le parking et le type tarif alors on a déjà le code comme ça pour la vidéo je vais essayer donc voilà je vais mettre le remplissage du combo donc c'est un procédure ça marche une procédure pour remplir le combo Utilisateur premièrement c'est la connexion ensuite c'est la connexion c'est la connexion d'utilisateur en utilisant un Data Adapter ensuite on crée la table utilisateur dans le dataset où on chargera les informations d'un type Data Adapter et le résultat de la rocette ça marche ensuite Data Source d'un combo box c'est la table utilisateur dans le dataset Ensuite on crée DisplayMember et ValueMember puisque on crée DisplayMember qui mette le Data Text sur le nom d'utilisateur et le Data Value sur le Display sur l'ID de l'utilisateur et enfin on crée le combo box ça fera du coup le même code et ici on crée les tables ça marche donc le voilà donc je vais faire du copier-coller donc c'est pour le remplissage du parking donc c'est le même code et le remplissage le type tarif c'est le même code donc on crée les tables le type tarif c'est bien ensuite c'est le code donc le code le voilà je fais du copier-coller donc premièrement on crée ensuite si la page n'est pas post-bac c'est la méthode remplir combo et remplir combo et remplir combo et remplir combo Et le code le titre qu'on a dit ou c'est la condition que c'est exécuter une seule fois au moment du chargement de la page la condition de la page s'applique va partir pendant le serveur sur une seule fois au moment du chargement de la page ça marche ensuite la contrainte il a dit Dernièrement, à chaque fois qu'ils veulent créer une page, dans le texte de l'apprentissage, il faut vérifier Donc, si l'utilisateur est authentifié, il peut accéder à la page Si l'utilisateur n'a pas authentifié et qu'il peut trouver la page directement tout simplement, je ne vais pas pouvoir donc je vais retourner à la page de la connexion Là, on est dans le master page Je vais vous donner un petit peu parce qu'il n'y a pas d'accord sur cette session Normalement, il y a un ajuste de la page, c'est une 8 minutes de navigation ça marche Et je n'ai pas l'authentification Si j'ai directement cliqué sur le ajuste de la page je n'ai pas d'amener à la page Je n'ai pas d'amener à la page d'amener à la page pour qu'il n'y a pas d'amener à la page J'espère que vous auriez une bonne idée Ensuite, je vais commencer par l'apprent de l'apprentissage Donc, pour l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage J'ai pris une méthode voilà Donc, je vais déclare la méthode comme le code est de la clare C'est la méthode qui s'appelle Nombre Ça marche Donc, la première chose j'ai arrêté la connexion et ensuite j'ai déclaré une variable qui s'appelle CPT Donc, comment je vais faire la page Je vais faire le nombre de l'indexage de l'indexage de l'indexage de l'utilisateur Par exemple, l'utilisateur est de l'id station numéro 4, qui a mis l'id station numéro 4, puisque l'on est primaire, donc le compte est de l'id station numéro 4, il va dire qu'une variante, 0 et 1. Et le résultat est de l'aide à cette variable, c'est le CPT, et la méthode nombre en général, il va dire que c'est de retourner la valeur du CPT, qui est de retourner, il va dire 0, il va dire 1. Donc, on va vérifier, qu'on va savoir où il existe ou il n'existe pas. Par exemple, si l'on est ajouté, on va ajouter, il n'y a pas encore. Par contre, il y a déjà dans la table, il va faire un message, donc on va faire un message. Ensuite, on va faire une méthode d'un autre. Voilà, c'est la méthode de Smith, on va ajouter. On va vérifier, il y a quand il y a une méthode de nombre, c'est de retourner à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore, on va faire un message, donc on va faire un connection. On va faire un message, donc si ochet insert into that douche, c'était seulement une valeur. Mais ici, ça doit récupérer la valeur le petit nom de wiped et c'est-à-dire paraître un module. Donc, on vaach взять la valeur de la table. Donc, c'est-à-dire l'action. Et aussi, donc, puis electron puis c'est-à-dire l'action. C'est bien, donc ce sont des méthodes, maintenant dans le bouton qui est ajouté, je vais vous présenter le code. Donc je vais vous présenter, quand la méthode ajouter est égale, maintenant l'ajout effectué avec succès. Sinon, ça existe déjà, donc je vais vous présenter le message. Ça marche. Donc maintenant, j'espère que le code icône est exécuté. Donc l'exécution demain, je vais vous présenter la page liée à la connexion. Et je vais vous vérifier. Donc maintenant, on va essayer de trouver la page liée à l'ajustationnement. Ce qui est important, c'est que je vais vous présenter la page de la connexion, je vais vous présenter l'identification. Maintenant, on va essayer de connecter. Je vais faire l'ID 1, et concernant le mot de passe, Hint 123, et je vais faire connecter. Donc, on va essayer de trouver l'accueil liée bienvenue. D'abord, je vais vous présenter l'ajustationnement. Voilà. Donc, avant que je vais vous présenter l'SQL, je vais vous présenter les enregistrements. Je vais vous présenter la table stationnement. Donc, on va vous présenter les enregistrements de 1 à 8. D'accord. Premièrement, on va vous présenter les ComboBox. Voilà, ils sont déjà remplis. Donc, le code, c'est bien. Deuxièmement, on va vous présenter les validateurs. Le validateur leader. Je vais vous présenter. Donc, je vais directement cliquer là Ajouter. Je vais remplir les champs. C'est bien. Maintenant, on va dire chaîne de caractère. Donc, du blablabla. On a du blablabla. Je vais entrer un nombre. C'est bien. Donc, le validateur dit l'indique correct. Maintenant, on va essayer d'ajouter ce qui est déjà existé. Donc, on dit 5. Par exemple, on va mettre 13. Voilà. On a, je ne sais pas. Wifi. Packing 2. Tarif 3, par exemple. Et on va dire par exemple 14. On va dire Ajouter. Voilà. Gali existe déjà. Maintenant, on va dire le 9. Et je vais faire Ajouter. Donc, Gali a ajouté avec succès. C'est bien. Donc, le code Gali est d'abord. C'est bien. C'est bien. Maintenant, on a interclosé la question 4. Alors, la question 4 qui est l'abonnée. Il faut créer une page qui permet à l'utilisateur connecté de chercher un packing avec des places libres et qui ne dépasse pas un prix donné. Bien, il va l'appliquer la CRF Reconnée si on voit cette zone de texte. Et il va aller s'être affiché les noms de packings sous forme du lien hypertexte. C'est-à-dire, il va effectivement faire une page qui permet à l'appliquer les packs. La fois, on va faire zone de texte et Gritio. Dans ce titre de la price inclusive de la zone de texte, automatiquement, il va s'afficher les noms des packings par rapport à prix de Gritio sous forme du liens hypertexte. Ça marche. Ensuite, en cliquant le nom d'un packing, vous avez affiché le détail d'euro, l'adresse, le nombre de places libres, le nom du tarif et le prix Alors, après, vous avez fait le prix où vous avez atteint le nom du packing par rapport au prix fulgur du Une fois que vous avez cliqué le nom du packing, vous avez affiché une nouvelle page, les détails d'euro Donc, il y a eu l'idée, il y a eu la question Donc, maintenant, on va dire déjà le diagramme d'euro Il a l'impression qu'il est créé dans la table tarif packing et le nom indique dans la table packing Donc, il y a eu une jointure, mais il y a eu les deux tables C'est bien Donc, pour mon projet, on va essayer de créer deux pages La page qui vous cherchez via le packing ou la page derrière qui vous affichez les détails OK Donc, add new item Alors, on va dire que nous avons créé la webform using master page Bien, il y a eu la page où je vais chercher le packing Et je fais add OK Donc, d'abord, on va dire qu'on crée l'autre page, les détails de parking Donc, add new item On va dire qu'on va dire le détail Parking Et je fais add OK Donc, avant de commencer, on va dire qu'on va ajouter la page sur le menu de navigation Enfin, la page derrière est ajoutée, il y a « Chercher parking » ou « Détail parking » ou « Détail parking » Non, il y a un « Détail parking » et on va accéder à partir de la page « Chercher parking » Ça marche Donc, « Edit menu items » Donc, le texte par exemple, il y a « Détail parking » Une fois que je vais cliquer, il va refaire la page « Détail НА » ou « Détail parking » Et je fais « OK » C'est bien Donc, il y a un master page d'ailleurs Il y a un « Détail » Mais, ce qu'on va dire, c'est qu'on va ajouter la contrainte sur la page sur la « Chercher parking » Il y a un « Détail non-détail à elle » Il faut maintenant accéder à elle directement Il faut maintenant accéder à elle, mais une idée de l'authentification c'est bien c'est bien. Jusqu'à maintenant, on va dire une ferme. Maintenant, on va dire la partie « Define jail », la page « Chercher packing ». Donc, on va dire ajouter un label. On va dire on va ajouter un « GridView ». Donc, je vais faire un petit espace ici, « GridView ». Donc, on va dire le format, par exemple, on va dire ceci. Et on va ajouter un « SQL Data Source ». Ça marche. Donc, on va dire un « SQL Data Source ». Donc, on va dire le « Configurer ». Donc, on va dire « New Connection ». Ensuite, on va dire le nom du serveur et la base de données. Et vous faites « OK ». Donc, j'ai déjà créé la connexion. Donc, ce n'est pas la peine que je n'utilise à cette étape. Donc, on va dire « Next ». Donc, on va dire plusieurs tables. Donc, on va dire le choix. C'est un Land Rover, on va utiliser un'exercice. On va donc « Specify a Custom SQ Assessment of Storage Procedure ». Donc, on va dire « Next ». Ensuite, on va dire « Query Builder ». Donc, on va utiliser les tables où on va utiliser les relations. Donc, on va utiliser la table de Packing. On va utiliser « Add ». C'est ici, on fait le nom du Packing. Et ensuite, la table de Tarif Packing, c'est ici, on fait le prix. Je fais close. Alors, il faut que je vous dise. Il faut que je vous dise automatiquement d'aller les relations mobiles de table. Ok. Donc, il faut que je vous dise automatiquement. Donc, il faut que je vous dise le nom de packing et le prix. Ça fait bien. Donc, il faut que je vous dise d'aller select, packing.an, tarif.pris et d'aller la jointure automatiquement. Mais, il faut que je vous dise un paramètre parce que le prix, parce qu'on voit la valeur c'est aussi plus textbox. Donc, quand je vous dise le champ qui voit filter, ça marche. Et filter dit le prix. Ou ça crie un paramètre sans soumettre le prix tout simplement. Ça marche. Et je fais OK. Maintenant, on va dire next. Il va être en train d'atteindre le paramètre. Tu voulais avoir un paramètre prix. Donc, je n'envoie le paramètre source diélo. Donc, le paramètre source diélo réduit comme un contrôle. Alors, il n'est pas le contrôle maintenant dans le forum de l'année. Il n'est pas le gré du haut et l'appel est pris. Donc, il va être en train d'atteindre le texte tout simplement. Il va être en train de dire next. Finish. Donc, d'abord, j'ai configuré qu'il n'est pas le prix. Il n'est pas le prix. Il n'est pas le packing. Donc, il n'est pas le packing. Comme ça. C'est bien. Ensuite. Tu peux aussi le navigate url. Donc, si je vais cliquer ici il n'est pas le prix. Donc, il n'est pas le prix. Il n'est pas le prix. Il n'est pas le prix. Voilà, le prix. Je fais OK. Ensuite. Il n'est pas le prix. Il n'est pas le prix. le link filtre est écrit d'abord, il faut référer donc normalement il faut référer au nom de packing ça marche on utilise le Data Navigation URL normalement on utilise le page DETAIL PACKING normalement on a affiché les détails par rapport au nom de packing qu'il y a dans ce Data Grid donc ici on a besoin de passer par URL donc le query string donc ici c'est mieux dans ce Data Navigation URL on utilise le nom de paramètre on utilise le même nom donc c'est mieux si on a besoin dans ce Data Navigation URL on utilise le format DETAIL PACKING comme ça on utilise le nom DETAIL PACKING suivi par un point d'interrogation le nom DETAIL PACKING le voilà est égal à 0 une fois l'utilisateur on utilise le nom DETAIL PACKING donc je vais l'utilisateur qui est même le nom DETAIL PACKING donc je vais en récouper pour la page DETAIL PACKING maintenant je vais s'amuser dans la page DETAIL PACKING je vais appuyer par là la page DETAIL PACKING donc je vais acheter la page DETAIL PACKING et j'en vais utiliser mais on utilise Voici le détail des packings. Il faut tout simplement un grid view afin d'afficher toutes les données. Donc, grid view, voilà. Je prépare le format. C'est bien. Maintenant, on va dire l'événement load. Donc, avant, on va dire using system.data.sql client et using system.data. Donc, maintenant, on va dire le code. Je vais charger le grid view pour les informations. Maintenant, on va dire l'adresse et le nombre de places libres. Il a rejeté le diagramme. L'adresse et le nombre de places libres à un difflatable packing. Ensuite, il a atteint le nom du type du tarif et le prix. Le nom du type du tarif, c'est indiflatable type tarif. Et le prix indiflatable type tarif packing. Donc, c'est indiflatable. C'est bien. Donc, on a mis le code déjà. Voilà. Je vais faire du copier-coller. Premièrement, on a mis la connexion. On a mis un SQL data adapter. Donc, on a tenu problème. Je n'ai pas instancé un nom que j'aime la classe adduo. Voilà. Donc, on a mis la connexion. On a mis un data adapter. On a mis la requête. Donc, on a mis les informations. Il y a l'adresse et le nombre de places libres. Et le type de tarif et le prix. Il y a la table packing type tarif et tarif packing. Ensuite, il y a la jointure de la table. Et par critère, il y a le nom de packing. Il y a le nom de packing. Il y a le nom de packing est égal à request.querystring de Là, normalement, c'est indif nom de pack. Ça marche. Il y a l'instruction. Il faut récupérer le paramètre indif le query string. Il y a le passage par URL. On a dit que c'est une syntaxe. Donc, il y a le nom de pack. C'est pour cela qu'on a mis le nom de pack. C'est bien. En fait, j'ai créé la table détail dans le dataset. J'ai chargé toutes les informations. Il y a le nom de data adapter. Il y a le nom de pack. Et enfin, j'ai chargé le query. J'ai chargé toutes les informations. Il y a les informations. Il y a la table détail. Et ensuite, il y a le data bind pour la régénérer. Et j'ai fermé la connexion. C'est bien. Donc, c'est ça le code. Maintenant, on va d'exécuter. Je vais me connecter. Benif balaidi redindir l'ID1. Et le mot dépass, je vais faire hid 123 et connecter. Donc, maintenant, on va d'encher la page lié à packing. Le prix. Donc, je vais me connecter la base de données. La table tarif packing. Donc, voilà. Il y a la exécuter. Il y a 2000 prix lié à l'indie. Il faut dire 3000 par exemple. Voilà. 3000. Je vais faire entrer. Il y a la suite. 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 Il y a 10 parking. Il y a la suite. Il y a la suite. Il y a la suite. Ça marche. Il y a la suite. Donc, on va cliquer. Donc, on va vous donner une nouvelle page. Il y a la suite. Il y a la suite. Il va se poser le nom de paramètre. Il y a la suite. Il y a la suite. Ça marche. Donc, on va vous donner le détail. Maintenant, j'espère que tu peux avoir l'idée. Donc, c'est un passage par URL. On voit maintenant le nom de paramètre. Et là, la valeur de l'eau t'en récupère en utilisant Request.QueryString le nom de paramètre. Donc, je vais essayer, par exemple, je ne sais pas, 4 000. Donc, je vais essayer de faire le prix. Je vais faire Entrée. Et là, là, il y a une packing 4. Donc, je vais cliquer. Et voilà. Donc, c'était pour la question 4. Maintenant, je vais nous ouvrir la question 5. Donc, la question 5, c'est le bon niveau, je vais créer la page Web, qui permet à l'utilisateur connecté de consulter les dépenses concernant l'utilisation des parkings pendant une période donnée entre deux dates. Donc, je vais créer la page, je vais mettre un utilisateur pour consulter les dépenses, les effectuées entre deux dates. Ensuite, je vais mettre en ligne la grille, je vais afficher la liste de stationnement. Les informations de la liste ont dit que nous nous en ayons des parkings, la ville, le prix, le nombre d'unités et le montant, et la valeur de l'eau, et le prix, multiplié par le nombre d'unités. Donc, la page gempho, je vais créer une formule. Elle dit qu'on a une défi de calendrier, et je vais mettre en ligne la partie des dates, et je vais mettre en ligne la suite. Une fois que j'ai sélectionné les dates libres, cliquez sur le bouton. C'est affiché les informations que j'ai sélectionné par rapport aux dates que j'ai sélectionnées. Ça marche. Maintenant, je vais diriger mon projet et je vais ajouter la page liée à la dépense. Donc, dis-moi « Webform using master page ». La page se met à la dépense et je fais « At ». Je fais « OK ». Avant de commencer par la page dépense, j'ai ajouté le menu de navigation liée à la master page. Nouveau élément. Pardon, j'ai l'adresse. Dans le texte, c'est par exemple « Dépense ». Une fois que j'ai cliqué ici, j'ai donné vers la page liée à « Dépense ». Je fais « OK ». C'est bien. C'est bien. Je vais faire du menu de navigation. Mais dans le menu de navigation, j'ai ajouté une autre contrainte. Parce que, même si j'ai accédé à la main directement, j'ai également l'authentification. Donc, cette contrainte est bien. Vous avez vu la main. À chaque fois que j'ai créé une page, j'ai ajouté à l'événement « Load ». Ensuite, j'ai ajouté « Namespace » liée « Using System.data.sqlClient » et « Using System.data ». Ensuite, j'ai instancié un objet dans la classe « A2O ». Je vais accéder à ces objets différents. C'est bien. Je vais enregistrer. D'abord, j'ai ajouté le formulaire. Il n'y a pas la partie « Design ». J'ai ajouté un formulaire. Alors, maintenant, je vais enregistrer un tableau. Je vais enregistrer un 1.40. Je vais enregistrer le label « Lola ». Je vais enregistrer « Date 1 ». Ça marche. Ensuite, le label « Tania ». Je vais enregistrer « Date 2 ». Ensuite, j'ai ajouté deux calendriers. Je vais enregistrer « C'est bien. » Il y a un calendrier. C'est bien. Je vais enregistrer le label « Copy & Coller ». Ensuite, on va enregistrer les infusions. comme ça, donc clic droit, Modify, Merge Cells, on va ajouter ce bouton. Le bouton de l'écriture, on va ajouter ce bouton, par exemple, affiché, c'est bien. Ensuite, cette dernière ligne, on va ajouter ce bouton, et on va ajouter ce bouton, donc voilà. Maintenant, on va ajouter le formulaire, on va ajouter la partie code, et on va ajouter ce bouton, et on va ajouter ce bouton, et on va ajouter ce bouton, et on va ajouter ces informations par rapport aux deux dates. Alors, le nombre de packing est la ville indif la table de packing, le prix indif la table de tarif packing, et le nombre d'unités indif la table de stationnement, avec le montant, le prix fois le nombre, donc des mêmes tables. Donc, on a déjà fait la jointure, on va ajouter les trois tables, c'est bien. Donc, on a déjà fait la procédure, il y a eu le code source, voilà, on va ajouter là. Donc, on va ajouter la procédure, on va remplir le grid, ça marche. Premièrement, on va ajouter la connexion, on va ajouter un data adapter, et on va ajouter la roquette. Donc, on ajoute les informations, les tribunaux, le nom de packing, l'avis, le prix, le nombre d'unités, et le prix fois le nombre, à ce moment-là. Donc, on va ajouter la table de packing, stationnement et tarif. Ensuite, on a fait le web ready, il y a le critère de la jointure, ça marche. Et ensuite, on a fait le filtrage. Donc, on a fait le filtrer par date, et on a fait la date du stationnement. Donc, on va ajouter la date du calendrier, et on va ajouter la date du calendrier, et on va ajouter la valeur sélectionnée dans le calendrier. Donc, on va ajouter la valeur sélectionnée dans le calendrier 1 et le calendrier 2. Ça marche ? Ensuite, on va ajouter la table de stationnement sur le dataset, et on va ajouter les informations dans le calendrier adapté, et on va ajouter la résultat de la requête. Et enfin, je décide que la table de stationnement sur le dataset est affectée comme data source sur le grid. Et j'ai régénéré la grid. Et enfin, j'ai fermé la connexion. Donc, ensuite, cette méthode est dit, on va ajouter l'événement, clique sur le bouton affiché, remplir grid. C'est bien. Je vais enregistrer, et maintenant, je vais exécuter pour voir. Dimez l'exécution en même temps, mais la poche connexion. Donc, premièrement, on va ajouter les fenêtres. Alors, je vais essayer de me connecter en montrant l'ID 1 et le mot de passe Hint 123 connecté. Donc, on va ajouter les dépenses. Voilà. Donc, on va ajouter la date 1, par exemple, le 3. Et la date 2, par exemple, le 6. On va ajouter les affichés. Donc, c'est comme ça. Je vais enregistrer la date. Et je vais enregistrer. 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 C'est bien. Donc, d'abord, je vais enregistrer la question 6. Alors, dans la question 6, je vais ajouter en bas de la grille une ligne pour afficher le total des montants. C'est à dire. Après, je vais enregistrer les deux dates livrises. Et je vais enregistrer le bouton Afficher et le résultat est affiché dans la grille de vue. Je vais enregistrer une ligne. Je vais enregistrer le total des montants. Ça marche. Alors, le code est très simple. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Donc, je vais enregistrer la procédure. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Et je vais enregistrer. D'abord, une procédure. C'est à ajouter une ligne. Ça marche. Ensuite, j'utilise la connexion. Ici, j'ai créé une nouvelle ligne. Dans la table Stacement, il indique le dataset. Enregistrer cette ligne. C'est du type Data Row. Dès qu'il arrive dans la classe A2. Je vais enregistrer. Enregistrer la ligne. OK. Enregistrer la ligne. C'est à dire. Il y a la somme du prix. Il faut le nombre d'unités. Et je m'offre la question précédente. Quelque du montant ou le prix? Le prix ? Le nombre d'unités. Il n'y a pas le total. C'est à dire. Il suffit de dire la somme du tout simplement. OK. Donc, il y a la somme du prix. Quelque du nombre d'unités. Le montant. Donc, c'est un lien. Et bien, il y a d'autres choses. Il y a la même. Il y a la jointure. Il y a la table Packing. Stationement. Tarif. Oué. Il y a le critère. de la jointure, tata tata etc. Ensuite, between les deux dates. Dans l'exécutif, on va choisir le montant total de la chile, mais par rapport à la deux dates que j'ai sélectionné. Il ne faut pas choisir le montant total. Non, on va choisir par rapport à la deux dates que j'ai sélectionné. Pour cela, on va choisir le critère entre le calendrier . et le calendrier . Ça marche. Donc, j'espère que le code est qu'on m'a fait. Ensuite, avec les deux dates, on va choisir une étiquette de total montant. On va choisir le montant total, etc. Ça marche. On va choisir les deux dates. Donc, on va choisir les deux dates. C'est bien. Et les deux lignes de 4, on va choisir le résultat de la chile. On va choisir le nombre. Donc, c'est pour cela que j'amène un exécutif scala. On a des deux lignes de 4 par rapport au montant. On va choisir 0, 1, 2, 3, 4. On va choisir le montant total et on va choisir la colonne montant. C'est bien. Et enfin, j'ai dit que la ligne que j'ai créée, ajoutez ça parmi les les deux lignes de tableau. On va choisir le dataset. Et je régénère la grille que j'ai utilisé et c'est dit la connexion. Donc, c'est très simple. Maintenant, on a la procédure. On va choisir le bouton ajouter. Par exemple, le bouton afficher. Je vais ajouter voilà, ligne. Je vais enregistrer. Et maintenant, on va on va choisir le bouton exécutif. Je vais enregistrer la différence. Donc, on va choisir le bouton connecter. L'ID 1, le mot de passe 923, connecter. Maintenant, on va choisir la page 3 et 6. Ça marche. On va choisir l'affiché. Ok. Maintenant, on va choisir la différence. Maintenant, on va choisir le packing. Ça marche. On dit packing. 1, 3, 4. Donc, on va choisir la ligne. On va choisir la ligne. On va choisir le montant. Et on va choisir la colonne liée numéro 4. On va choisir le total du montant. Donc, on choisir la ligne. Ça marche. Donc, voilà la question. C'était très simple. Maintenant, on va choisir la dernière question. Il y aura du chevaux maintenant. Donc, il y a la question 7. On veut réaliser un service web permettant de retourner le nombre de stationnements effectués dans un packing donné à une date donnée. La première question, c'est de développer ce service web et la deuxième, c'est de créer une page web permettant de tester ce service web. C'est-à-dire, on va choisir une page. On va choisir un petit formulaire. On va choisir un calendrier pour sélectionner la date. Et on va choisir une liste pour sélectionner un packing. Ensuite, on va ajouter un bouton. Une fois qu'on va choisir, on va choisir le résultat. Il y aura le nombre de stationnements effectués par rapport au packing et la date sélectionnée. Au niveau des résultats, on va afficher un label ou un message box. Donc, c'est le choix de choisir la méthode qui va choisir l'affichage. Mais avant, on va choisir le service web. On va choisir une méthode qui va choisir la donnée. C'est-à-dire, c'est-à-dire le résultat qui va choisir. Et après, on va créer la page. Et on va choisir le formulaire. Et on va choisir l'appel du service web pour tester. Et on va choisir l'appel du service web. Donc, on va choisir mon projet. On va créer un nouveau projet pour le service. Donc, on va choisir ASP.NET Web Service Application. Avant de commencer, on va déclarer le namespace, qui est système.data.sql client et système.data. C'est bien. Ensuite, j'ai appris le web méthode. Ce n'est pas la méthode concernant la question. Je vais faire juste du copier-coller. Donc, j'ai déclaré une méthode. Public Smith ha affiché. Que je retourne le nom entier. Et entre deux paramètres. L'id de parking et la date de stationnement. Ensuite, j'ai déclaré une variable de type entier. Smith ha nom. J'ai déclaré la chaîne de connexion. Et un objet CMD. Ensuite, il est la connexion inférie. J'ai déclaré le nombre de stationnements par rapport à un parking et à une date donnée. Ça marche. Donc, j'ai déclaré le parking ou la date donnée. Il faudra déclarer les paramètres. Après, il faudra déclarer un référent pour les contrôler. Je vais prendre la fonctionnalité de la formula. Donc, let's select the count de l'id stationnement as number stationnement. Donc, on a des fait un alliant. From la table stationnement. Where id parking est égal à l'id indé file paramètres. Et la date stationnement est égal à la date indé file paramètres des fonctions. Ensuite, j'ai déclaré le résultat que j'ai déclaré. la requête « ready » affectée sur la variable « dailyMembre » se dit la connexion et j'ai retourné cette variable. Donc voilà « ready » la méthode, j'espère que tu convoiteras, maintenant je vais enregistrer et exécuter mon service. Alors, une fois que j'ai terminé la méthode affichée, j'ai encore un problème, c'est bien. Maintenant, je vais enregistrer mon projet et je vais enregistrer une nouvelle page, donc « add new item » qui est toujours enregistré « webform using master page » je vais enregistrer par exemple « pg-service » OK, donc avant de commencer, je vais enregistrer le master page, je vais enregistrer la page que j'ai créée liée « pg-service » dans le menu « navigation ». Alors là, par exemple, je vais enregistrer « pg-service » une fois que j'ai cliqué, je vais enregistrer la page « pg-service » c'est bien, OK, OK. Maintenant, je vais enregistrer la page « pg-service » et je vais enregistrer le petit formulaire. Donc, je vais enregistrer la vidéo, je vais enregistrer le formulaire et je reviens. Voilà, donc j'écris le formulaire. Je vais enregistrer le calendrier, je vais enregistrer la liste et je vais enregistrer le « pg-service » et le bouton « affiché » une fois que je vais enregistrer le résultat, je vais enregistrer le label. C'est bien. Maintenant, avant de commencer, je vais enregistrer la page « pg-service » et ajouter la contrainte « un élément » quand je viens de lire la page « identity » et je vais la reconnaître « authentifier ». Donc voilà le code. Je vais enregistrer la connexion et où je vais enregistrer le contrainte. Maintenant, je vais enregistrer le problème de « D » parce qu'il a enregistré un objet dans la classe « adieu » c'est bien. Ensuite, on a déclaré namespace, les voix, système.data.sqlclient et système.data, c'est bien. Ensuite, Kiprali, on a le formulaire indique ComboBox, donc c'est un chargé. Donc le code diallo, le voilà, donc je vais faire du copier-coller. Donc, j'ajouter par exemple ici, donc d'ajouter Procedure. Donc, on va remplir le ComboPacking. Premièrement, on a la connexion. On a ajouté les informations sur la table de Packing. Ensuite, on a créé une table de Packing sous le dataset. On a chargé les informations sur l'indique Data Adapter. Ce sont les résultats de la roquette. Et ensuite, on a ajouté la table comme data source de ComboBox. Dans le cas de Data Text Feed, on a fait le nom de Packing. Et puis, on a fait le nom de Data Adapter, donc on a fait le nom de Packing. Enfin, on a re-généré le ComboBox d'Ali, et ainsi de la connexion. C'est bien. Ça va être un tarif de load. Si on a fait un tarif de load, on a fait un problème, il va, il vient vers le serveur. Ça va être un problème, il vient vers le serveur, il vient vers le serveur, il vient vers le serveur. Donc, on a fait un tarif de code, il vient vers le serveur. Donc, on a ajouté une référence de service. Donc, on a dit Add Service Reference. Donc, on a dit Discover, parce qu'on a créé tout le monde, donc on a créé tout le monde. Mais il vient vers le name space, il vient vers le bouton, il vient vers le défaut. Et je fais OK. Donc, une fois que j'ai ajouté la référence du service, je vais vous donner à la mise à jour, obligatoirement, pour que je n'ai pas eu de problème. Donc, clic droit, Update, Service Reference. C'est bien. Maintenant, j'ai ajouté un name space mon projet. Usine, système, pardon, le nom de mon projet lié au FF2017. Point, Service Reference. C'est la référence que j'ai ajoutée tout à l'heure. C'est bien. Maintenant, j'ai ajouté un objet, un swap client. Donc, Service 1 Swap Client. Le voilà. Je mets par exemple SP. Et t'es gagné. Service 1 Swap Client. C'est bien. Maintenant, le code d'Iradinx pour l'événement Client, le bouton, le voilà. Donc, déjà, c'est pour que je vais faire du copier-coller. Premièrement, déclarer une variable par game de type entier. Je vais vous faire la valeur sélectionnée dans le combo box. Donc, combo box.selecteValue. Vous avez le tout string et le tout converté to int. Ça marche. Donc, nous allons récupérer la valeur sélectionnée dans le combo. Et bien, je vais voir la variable date liée de type datetime. C'est récupérer vers la variable sélectionnée. Pardon. La valeur sélectionnée dans le calendrier. Donc, je vais vous faire récupérer la valeur. C'est dire calendar. Donc, je vais vous faire sélectionner. C'est toujours date string. Et le tout converté to datetime. Ensuite, j'ai déclaré une variable de type entier. Drill.sp. Donc, je vais vous accéder à la méthode liée d'indiffle service.jali. Pour afficher qu'il y a un des deux paramètres. Le voit l'id. Donc, un semi-journée de packing de type int. Et la date. Ça marche. Et le résultat, il y a un affiché au label. Résultat. Donc, voilà. Label résultat.pt. Donc, je vais faire un petit message de voir le nombre de stationnements. Voilà. Ça reste interesting. Donc, j'espère que le code est connoit. Maintenant, je vais enregistrer. Et ensuite, je vais exécuter. Avec Nadiemethanbidob, la page Connect. Donc, je vais me connecter. L'id1 et le mot de passe C1123. Connecter. Maintenant, on contrôle la page Service. Le voilà. Par exemple, la date. On a fait la date. Flux 6. Et le parking. On a fait la date. On a fait la date. On a fait le parking 3. Parce qu'on a les noms. On dirait le home. Comme ça. Ça marche. Donc, on dirait afficher. Maintenant, il n'y a pas de stationnements. On a fait la date. On dirait un seul parking. Et comme ça, on a fait le code. On a fait le domino. Il y a na la j'abcum. Il y a na la j'abcum. Il y a na la jabcum. 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 Et ma tnussej. Tu te bta la jara. Bis tu slob jadid. Ti anno. A bientôt. Tla qaf la vidio jay. Inshallah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada